Bonjour à tous, voici le dernier chapitre en géographie en Terminal Bac Pro qui est valable pour cette année, donc pour l'année 2023. Ce chapitre s'intitule « Les sociétés et les risques ». Les risques, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des menaces qui peuvent mettre en péril le fonctionnement normal des sociétés et face à ces risques, il est important pour les sociétés de mettre en place des stratégies pour anticiper, réagir, se coordonner et s'adapter. Pourquoi ? Parce que ça permet de réduire l'impact des risques et de protéger aussi les populations. Alors les risques peuvent être de différentes natures, on a les risques naturels, les risques technologiques, les risques sanitaires et les risques cyber. Ils sont de plus en plus nombreux et ils sont amplifiés par les changements globaux, c'est-à-dire les changements climatiques qui sont causés par les activités humaines. Parmi les risques naturels, on distingue les risques telluriques comme les éruptions volcaniques, les séismes, les tsunamis et les glissements de terrain. On distingue également les risques climatiques comme les avalanches, les inondations, les tempêtes, les cyclones, les canicules et les tornades. Et certaines régions sont plus menacées comme les zones tropicales qui sont soumises aux cyclones par exemple, les littoraux du Pacifique au niveau de la ceinture de feu qui sont eux plus soumis aux volcans et aux séismes. Et d'autres risques existent et se sont développés avec l'augmentation des activités humaines, la mondialisation et Internet. Parmi les risques technologiques, on en a de plusieurs natures aussi. Ils sont de plus en plus nombreux avec les explosions d'usines, les marées noires, les ruptures de barrages, les fuites de produits toxiques et les accidents nucléaires. Et enfin, les risques sanitaires concernent les épidémies, les épisodis, les pollutions liées aux risques technologiques. Alors non, j'en ai encore oublié un, il y a aussi les risques géopolitiques, militaires et cyber comme les attentats, le piratage informatique et les conflits armés. Alors, une prise de conscience se fait au niveau des risques climatiques qui s'accentue avec le réchauffement climatique et qui se manifeste avec le changement global. Et ce changement global se traduit en différentes formes, en différents endroits du monde. La fonte des glaciers ici, la menace de submersion de certaines îles ou de certains littoraux, la désertification que vous voyez en jaune ici, la déforestation en vert. Et tous ces risques se combinent et deviennent complexes et augmentent aussi les dangers. On parle alors de risques systémiques. Les pays développés sont moins fragiles à ces risques, car ils bénéficient de moyens modernes. Mais dans les PMA, il y a plus de victimes et de dégâts, car la pauvreté augmente la vulnérabilité. Leur industrialisation plus récente fait augmenter ces risques technologiques, tout comme les activités humaines d'ailleurs. Par exemple, les constructions, les transports, le déboisement, la pollution, favorisent le ruissellement des eaux et entraînent des inondations et des glissements de terrain et parfois aussi l'apparition de nouveaux virus. Cette vulnérabilité est également accrue avec le changement climatique et ses conséquences globales, comme la hausse du niveau des mers, les cyclones et les tornades qui sont de plus en plus violents. Regardez par exemple la tornade qui s'est produite hier, le 25 mars 2023 aux Etats-Unis, et plus précisément à Rolling Fork, dans le sud-centre-ouest du Mississippi. Un bilan de 23 morts est déjà déploré et une ville de 2000 habitants a complètement été détruite. Autre exemple aussi avec la hausse du niveau des mers, 5 kg de l'archipel Salomon, au sud de l'océan Pacifique, ont été entièrement rayés de la surface du globe. On comprend donc tout l'intérêt d'anticiper les risques. Il est important d'identifier les menaces potentielles et de mettre en place des mesures préventives pour les éviter et les minimiser. Les plans de prévention des risques, l'éducation et la culture du risque sont donc essentiels. Et pour cela, les sociétés peuvent mener des études et des analyses pour évaluer les risques auxquels elles sont exposées. Par exemple, une ville qui est située en zone sismique peut réaliser une étude de vulnérabilité pour identifier les bâtiments qui sont les plus susceptibles de s'effondrer en cas de séisme. Sur la base de ces résultats, des mesures peuvent être prises pour renforcer les structures des bâtiments ou pour les démolir et les reconstruire. Réagir aux risques, c'est également une phase importante. Cela consiste à mettre en place des mesures d'urgence pour limiter l'impact des risques sur les populations et les biens. Et cela implique la mobilisation rapide des ressources humaines et matériels pour répondre aux besoins immédiats des personnes touchées. Les sociétés peuvent avoir des plans d'urgence pour répondre aux différents types de risques. Par exemple, en cas d'épidémie, comme pendant le Covid, les autorités ont mis en place des centres de traitement pour les personnes atteintes et des mesures de confinement pour empêcher la propagation de la maladie. Troisième point important, la coordination entre les différents acteurs qui sont impliqués dans la gestion des risques. C'est essentiel pour assurer une réponse rapide et efficace. Les sociétés peuvent mettre en place des systèmes de coordination pour permettre une communication fluide entre les différents services impliqués. Par exemple, lors d'un incendie de forêt, les pompiers, la police, les services de secours médicaux et aussi les autorités locales doivent travailler ensemble pour gérer la situation. En 2022, l'incendie de la Teste de Bûche, en Gironde, a ravagé 3 400 hectares contre 7 200 hectares pour l'incendie de l'Andiras, car 1 500 pompiers venus de toute la France se sont coordonnés en Gironde. Et enfin, s'adapter. On comprend que les sociétés doivent être capables de s'adapter aux risques qui évoluent avec le temps. Cela implique une analyse constante de la situation, une évaluation des mesures prises et une adaptation en conséquence. Les sociétés peuvent également mettre en place des plans de gestion de crise pour faire face aux risques futurs. Par exemple, un pays qui est situé en zone côtière peut mettre en place des plans de préparation pour faire face aux ouragans, en stockant des fournitures d'urgence, en prévoyant des évacuations et pourquoi pas en renforçant aussi les infrastructures. En France, il faut savoir que vous avez à peu près 126 communes qui doivent faire face à l'érosion côtière. Donc, c'est un problème récurrent et de plus en plus fréquent. Donc, en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que les sociétés doivent adopter une approche globale pour faire face aux risques, d'une part en anticipant les menaces par des plans de prévention du risque et une éducation au risque, en réagissant rapidement et efficacement, en se coordonnant entre les différents acteurs, notamment entre les collectivités territoriales, l'État et les organisations internationales, comme l'ONU et les ONG, en s'adaptant aux risques qui évoluent avec le temps aussi, grâce aux prévisions et grâce à un aménagement des territoires. Ça nécessite donc une bonne planification, une communication efficace et une collaboration étroite entre les différents acteurs concernés, donc une capacité à s'adapter aux changements qui se produisent. Pour compléter vos connaissances sur le chapitre, je vous invite à aller sur la vidéo ci-dessous que vous retrouverez sur le fil de ma chaîne YouTube.